bonjour les frais soeurs bienvenue sciences bonnes nous sommes de retour pour quelque chose d'extraordinaire de nouveaux témoignages des histoires hors du commun ils ont vu une sorcière fantôme la nuit sérieux mais comment s'est passé écoutons son histoire si vous n'avez pas bon abonnez vous et soyez prêt à l'époque mon cousin et moi on était encore au collège donc mon cousin et moi on a pratiquement le même nom le même prénom voilà donc c'était pas clair j'ai beaucoup j'ai à ce moment j'étais encore en Côte d'Ivoire et je sais pas à l'ouest de la Côte d'Ivoire tout le monde sait que l'ouest de la Côte d'Ivoire est redouté par ses esprits magnifiques et ses esprits beaucoup bon il y a beaucoup d'esprits là bas parce qu'il y a la montagne il y a les eaux et les roches donc en bref donc à l'époque là nous on était beaucoup d'octambules en frère et moi donc à la journée on vacuait à notre occupation aller à l'école faire des courses, faire des courses familiaux faire des courses familiales plutôt et à partir de 23 heures déjà on était livré à nous-mêmes et on sortait par les jeux au jeu hasard et mon frère et moi ce jour là on décide d'aller jouer et on va voir ça ce jour là malheureusement pour moi j'ai perdu et perdu donc je suis rentré aux environs de 0 à 1 par là donc sur le chemin de la maison j'appelle ça une vieille vieille donc qui me suivait donc je marche rapidement et puis je regarde derrière moi elle aussi elle arrive vers moi donc je m'arrête je la regarde elle aussi elle s'arrête quand j'assieds elle s'est assis l'air on dit ok là c'était un peu bizarre elle le pas et pas de son et le son je sais pas ne sonné pas on a dit que non qu'elle marchait pas sur le sol on a dit qu'elle glissait on a l'impression qu'elle volait quoi mais mais c'est-à-dire qu'elle a marché c'est pas comment elle va exprimer cela donc je commence à marcher rapidement et j'arrive à la maison chez nous bon c'est une maison clôturée chez nous co-clôturée donc j'arrive au niveau de la clôture et dès qu'elle arrive au niveau de la clôture je m'arrête elle aussi elle avance et puis elle s'arrête aussi c'est cash et ceux qui n'ont c'était vraiment derrière moi qui est venu donc je suis rentré dans la cour je suis rentré dans la maison en même temps j'ai fermé la porte quand il ferme la porte une nuit plus tard il attend quelqu'un qui toque la porte tant qu'il toque la porte il savait que c'était il savait que c'était elle donc comme on a eu une famille musulmane donc on a commencé à prier commencer à aller de sourate jusqu'à ce que dans la peur qu'il dit voilà donc après ça a commencé à dormir nous sommes dans le lendemain matin je me réveille voir mon frère auprès de moi et puis je lui raconte c'est qui ce qui m'est arrivé lui aussi il dit qu'il a comment je suis rentré lui aussi voilà c'est qu'il lui a arrivé et il y en a eu au moins qu'il est rentré il est rentré les deux heures trois heures par là et puis quand il est rentré dès qu'il rentre dans la cour voit que non il ya une vieille personne qui s'est déshabillée qui est qui est vers le puy donc voyant la milité d'une grande personne ce n'est pas joli à voir donc à mon frère il pèse le regard et ici je suis chômé et ça lui rentre à la maison il rentre dans la maison et puis maintenant ça dans ça il s'endort donc lui a dit qu'il a comme cela aussi on doit expliquer ça à nos parents parce que comme cela là ce n'est pas ce n'est pas joli à donc on va on va vers nos parents et puis on les explique ah là c'est quoi on a vécu il y a une vieille dame que le membre a procédé et la vieille même dame aussi c'est montré à mon cousin pardon depuis ce jour-là nous on nous a interdit de sortir on nous a interdit de sortir quand on a interdit de sortir dans à partir de 19h 20h après la prière doctrine on ne sortait plus on était tout dans la maison et quelques semaines plus tard et moi j'ai l'air bon jean comme ça il me réveille du sommeil mais il y aurait des chambres les chambres n'ont pas de douche donc à la latrine mon petit il y avait une latrine qui est un peu loin de la maison mais là à la mer la clôture mais la maison est clôturée donc il sort il sort maintenant je vais il veut uriner il veut uriner il finit de uriner il est sorti il sort maintenant le portail n'était pas fermé il regarde vers le portail il voit une personne qui passe la personne est en rouge je m'avance et puis je regarde il ne voit pas la personne il veut dormir le lendemain il dit ça à ma vie elle m'avait dit que mais pourquoi moi je l'étais dur comme ça mais moi il a commencé à dire non parce que je suis dans la cour normalement on peut pas me faire du mal maman il a dit que non arrête cela parce qu'il y a des esprits maléfiques ils n'ont pas besoin de territoire ou quelque chose pour te faire du mal donc ça veut dire que non les esprits n'ont pas les frontières et puis ils peuvent vous attaquer n'importe comment voilà que Dieu nous gagne je voulais vous raconter une histoire qui s'est pas passée avec moi directement mais avec l'un de mes voisins c'était un couple ils étaient mariés ils ont eu trois filles trois jeunes filles ils sont déjà adultes les filles sont déjà adultes et la mère est morte donc le père se retrouve seul avec les trois filles bon ce n'est pas vraiment une histoire mystique mais bon ça m'a vraiment touché je voulais vous raconter il se retrouve avec les trois filles et un bonjour il décide de coucher avec la première fille comment ça se passe il dit à la fille d'aller déposer quelque chose dans sa chambre à l'adulte l'aîné déposer quelque chose dans sa chambre maintenant il accompagne la fille de la chambre et lui dit que sa mère est morte n'est ce pas la fille lui dit oui maman est morte il dit tu vois la tradition quand une mère meurt le mari ne doit pas chercher ailleurs qu'il doit faire sa vie avec ses filles sinon il va détruire la mémoire de leur maman genre il dit à sa fille qu'il doit coucher avec elle sinon c'est une malédiction la fille dit mais papa comment quelqu'un n'a pas compris moi je n'ai pas compris papa explique moi bien mais non c'est une malédiction et surtout tu ne dois dire à personne tu dois coucher avec toi mais tu ne dois dire à personne bon la fille elle a dit comme c'est une malédiction si elle en parlait bon elle n'a rien dit elle s'est laissé faire le père il a couché avec son aîné l'aîné ne savait pas qu'il avait couché avec les deux autres soeurs parce que le père lui avait rien dit quelques jours après celle qui est au milieu la deuxième fille finit voir sa grand soeur pour lui dire j'ai quelque chose à te dire grand soeur mais ne me juge pas parce que j'ai envie de parler et ça me pèse j'ai envie de te parler grand soeur elle dit mais vas-y parle moi je suis ta grand soeur tu peux tout me dire reste que certains temps papa me touche à la cuisine il vient me voir il me touche et je me sens vraiment mal à lèvres il a raconté la même version à la deuxième fille que c'est une malédiction la fille va à l'école la deuxième fille elle va à l'école elle se sent pas bien elle est ailleurs et sa meilleure amie a remarqué quelqu'un n'était plus elle-même sa meilleure amie avait l'habitude de regarder des émissions ou des émissions comme votre émission quoi et la fille lui a dit fille la famille a amené à la deuxième fille si tu as quel problème face à cette émission ils vont t'aider je sais pas quel problème tu as mais quoi qu'on soit ce qui t'arrive face à cette émission ils vont t'aider la fille dit ok elle partait la maison elle a réfléchi elle a parlé de cette émission sa grande soeur qu'elle voudrait aller là-bas que les trois filles qu'elle aillent sur cette émission parler pour qu'ils vont les aider la grande soeur elle au début au plus profond d'elle elle n'avait pas vraiment envie qu'est-ce qui l'a poussé à aller dans cette émission je vous dis c'est quand des émotions ont commencé par la courtier ils ont commencé à venir à la maison et le père leur envoie et leur disait non qu'aucun garçon ne va marier ça et sa fille que la fille a dit que bon qu'elle n'a pas se marier mais elle n'a pas envie de se marier et elle aimait les hommes elle a dit à sa soeur ok ils ont reçu cette émission jusque là ces deux-là ne savaient pas encore que la dernière elle avait dit que la dernière qu'elle aussi le monsieur leur père couche avec elle aussi comment ils ont su ils étaient ils ont voyagé l'aîné et la deuxième fille ont voyagé je pense que c'était pour les vacances et la dernière était seule à la maison le père l'appel lui a dit ma fille j'ai faim tu ne pouvais pas m'en manger elle est rentrée dans la cuisine et son père aussi est rentrée mon soeur lui a rien dit elle a dit pour s'assurer mon père il a rien de faire et tout il a commencé par la toucher de manière sexuelle DMG il lui a raconté la même version et abusé de sa dernière fille une fille de 18 ans dans la douche peu importe elle ne part partout dans la maison DMG il l'a abusé d'elle la fille a appelé ses soeurs et leur a dit que quelles choses se sont passées alors au retour de vacances ils sont partis dans l'émission ils sont partis l'année et la deuxième ils sont partis dans l'émission ils ont tout raconté ils ont appelé le père mais il ne lui a pas dit il a rien de plus la fille content de l'appeler il est venu suivre l'émission on lui a demandé de s'asseoir et il a vu la deuxième qui est en train de pleurer dans l'émission il dit mais qu'est-ce qui se passe ? pourquoi tu pleures ? et c'est là qu'il a su que les filles ont raconté tout ce qui se passait dans l'émission et devant tout le monde on lui a demandé est-ce que tout ce que ces filles viennent de dire est-ce que c'est vrai ? le monsieur ne peut pas parler il a baissé la tête et il dit je ne suis pas fière de tout ça mais c'est vrai il disait que quand elle était petite il vivait chez son oncle et son oncle abusait de le s'assurer mais où est là ? Oups ! il n'y a rien qui relit ça ton oncle abusait de toi mais tu n'as pas besoin d'abus sur les trois filles il a couché chez ces trois filles en l'année elles pourraient bien sortir de la maison elle avait un commerce elle est commerçante elle pouvait bien louer ailleurs ramener ses soeurs et guider la maison elle n'a pas fait d'une part je me dis l'année elle ressentait un petit plaisir raison pour laquelle elle n'a pas enlevé ses soeurs de là mais bon c'est ce que je voulais vous raconter ça m'a vraiment touché je me suis dit il fallait que je la partage merci waouh pourquoi je ne sais pas dans ce monde dis-moi ce qu'on va passer ok nous continuons avec le thommage un thommage assez extraordinaire que nous devons vous apprendre de série écoutons j'ai raconté l'histoire de ma fille je vais aller droite au but voilà quand j'ai appris que mon épouse était enceinte j'ai commencé à prier déjà sur le ventre de ma femme commencer à prier déjà pour l'enfant qui va naître je ne connaissais même pas le sexe déjà parce qu'aux états génétiques je pensais à combien de semaines là je me souviens plus bien de combien de semaines là tu peux connaître le sexe de l'enfant voilà donc dès que mon épouse m'avait dit que voilà je suis enceinte là j'étais très content tout ça j'ai commencé à prier sur le ventre avant même que le ventre commence à sortir j'ai commencé à prier sur le ventre de mon épouse et je priais je priais je priais je priais quand les gens et c'est souvent je passe je dis aussi que il faut souvent cacher les grossesses pas parce que nous avons peur pas parce que nous avons peur c'est pour éviter le pire cacher les grossesses et les gens ont vu les gens disaient ouh elle enceinte ouh il y a des gens même qui disaient dans leur coeur ils n'étaient pas contents il y a d'autres qui étaient vraiment contents et allant dans cette grossesse je pense à 3 mois les choses sérieuses ont commencé une fois nous étions en train d'aller à son rendez-vous de 3 mois son rendez-vous de 3 mois et ce jour là nous nous sommes réveillés vite nous nous sommes réveillés à temps mais on avait l'impression que nous nous étions vraiment lents à faire les choses à prêter à prêter à prêter à prêter les affaires à s'habiller voilà à se laver d'abord à s'habiller on avait l'impression que tout était lent tout était vraiment lent mais le temps passait et le temps passait on était vraiment et quand on s'est rendu quand on était en retard donc il fallait aller vite donc moi j'avais très faim donc je me suis servi de la nourriture j'ai dit j'ai mangé dans la voiture tout ça tout ça et arrivé devant la porte on voulait fermer la porte je voulais fermer la porte pour aller monter dans la voiture pour aller au rendez-vous de mon épouse c'est l'assiette que j'avais attrapé le bol que j'avais attrapé où j'avais mis la nourriture c'est comme si quelqu'un avait chicoté frappé le bol avec une violence le bol est versé le bol est tombé la nourriture est versée quand la nourriture est versée moi et mon épouse on s'est regardé qu'est-ce qui se passe et au lieu de j'ai ramassé la nourriture rapidement j'ai jeté la nourriture j'ai déposé bon j'ai pas je me suis dit que bon au lieu je me suis dit que je vais me servir une autre portion de la nourriture au lieu de faire ça j'ai dit bon allons-y on est monté dans la voiture vous sur l'autoroute quand je voulais je suis rentré sur l'autoroute et voici une biche qui est sortie de je ne sais où sur les autoroutes ici la majorité des autoroutes là il n'y a pas de brousse autour et c'était aux environs de 13h 14h comme ça en plein soleil je te dis c'était en en été en somme et la biche est sortie de je ne sais où elle a sauté il y avait un camion même devant nous à notre droite parce que nous étions sur la ligne du milieu je pense que c'était une une l'autoroute à 4 à 4 lignes nous étions sur la ligne je pense avant la dernière avant la ligne avant la dernière ligne vers la droite voilà et il y avait un camion qui était juste devant nous un peu devant nous et la biche je ne sais pas comment qu'est-ce qui s'était passé la biche arrive moi je n'ai pas vu la biche mais elle est venue voilà elle est venue sur nous et on a cogné la biche en plein midi où les gens sont en train d'aller au travail les autoroutes ceux qui sont aux Etats-Unis connaissent à Charlotte en Caroline du Nord les autoroutes sont à 7h les autoroutes sont un peu remplis et nous avons cogné la biche la voiture a tourné sur elle-même a frappé et il y avait une barre de séparation des briques de séparation de l'autoroute de ceux qui rentrent et de l'autoroute de ceux qui partent voilà et la voiture a frappé la brique frappé la brique et nous nous sommes retrouvés nez à nez avec les voitures qui venaient qui étaient en train de partir comme nous nez à nez il y avait des camions tout ça mais Dieu nous a protégés et nous avons épargné nous sommes sortis de l'accident indemne mais la voiture était vraiment bousillée voilà je ne sais pas si j'ai des photos je vais t'envoyer ça tu vois voilà la voiture était bousillée et ça ça ne s'est pas arrêté là on a commencé à continuer moi je ne me suis pas arrêté de prier je priais toujours sur la grossesse je priais que le sang de Jésus protège mon enfant protège la grossesse excusez moi si je suis un peu loin long et en continuant mon épouse après ça il y a beaucoup de choses qui se sont passées mais la deuxième chose qui s'est passée dans cette grossesse là à l'hôpital quand mon épouse mon épouse était en train d'accoucher voilà elle devait accoucher comment on appelle ça le 4 le 4 juillet 2021 le 4 juillet 2021 voilà le 4 juillet 2021 voilà parce que nous les hommes on ne retient pas les dates le 4 juillet 2021 elle devait accoucher cette date mais nous ont rejeté voilà la date au 5 donc on était allé le 4 juillet nous ont dit de retourner il n'y a pas de place parce que c'était le jour de l'indépendance voilà et on nous a dit de retourner il n'y a pas de place que de revenir le 5 donc le 5 on est arrivé et on a commencé le travail commencé le travail les femmes disent les femmes là sont venues poser des questions voilà comme ça comme ça et à partir du le 5 voilà le 5 là ça a commencé le 5 dans la soirée comme ça ça va commencer ça va commencer commencer et j'ai sauté beaucoup de choses mais mon épouse avait commencé à mourir DMJ tu te rends compte mon épouse avait commencé à mourir parce que à l'hôpital là on permet au mari d'assister à l'accouchement depuis le début jusqu'à la fin si tu peux tenir quoi voilà moi j'étais là et mon épouse elle poussait elle poussait elle poussait elle poussait arrive un moment elle dit baby je peux plus baby je peux plus je suis en train de mourir qu'est-ce que tu fais à l'accouchement j'étais j'étais choqué comment mon épouse est en train de pousser parce que nos parents disaient que l'accouchement c'est pas facile tout ça donc j'étais vraiment étonné voilà tout ça j'avais oublié même de prier tout et tout je regardais et mon épouse était en train de dire baby qu'est-ce que tu fais je suis en train de mourir qu'est-ce que tu fais ah il y a une voix qui est rentrée en moi en même temps et j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier en langue prier en langue et j'ai commencé à prier et quand je priais après mon épouse m'a expliqué que quand j'ai commencé à prier il y a une force qui était venue en elle il y a une force qui rentrait en elle qui rentrait en elle et j'ai commencé à prier j'ai attrapé ses pieds là parce que le docteur le docteur lui disait pousse faut pousser mais elle pouvait pas dire que j'ai plus de force mais quand j'ai commencé à prier il y a une force qui est rentrée en elle elle a commencé à pousser pousser et l'enfant est sorti gloire à Dieu et aujourd'hui notre enfant a deux ans voilà là elle va avoir deux ans bientôt le 5 juillet bientôt elle va avoir deux ans et elle se porte très bien pour dire que voilà les enfants sont une bénédiction de l'éternel et donc nos mamans qui sont enceintes nos soeurs qui sont enceintes ne négligez pas ne négligez pas et puis ne laissez pas aussi tout le monde toucher vos ventres ne laissez pas tout le monde aussi venir à la maison pour dire nous sommes venus voir la femme qui est enceinte ne mangez pas chez n'importe qui ne mangez pas et comment on appelle ça tout ce que vous voyez parce que le déor là est dangereux comme on le dit et seul l'éternel Dieu nous protège voilà et je voulais aussi dire que c'est pas parce que tu pries que tu ne vas pas avoir des tentations ou bien des obstacles mais parce que tu pries quand tu auras des obstacles et des tentations tu vas en sortir donc vraiment DMG merci waouh c'est du grand du commun même aux Etats-Unis waouh tout le monde ce qu'on a pensé c'est ce on y va ok j'essaie je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo demain soyez prêt